Fidèles téléspectateurs, chers internautes, je veux que nous suivez de partout à travers le monde. Nous vous disons infiniment merci. Bienvenue à votre chaîne. Union RTV, nous prenons l'union dans la famille, dans la société, dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à la commune délimitée, quartier Kingabwa, à l'église Réobot-Tabernacle, dirigée par le révérend Pasteur Richard Sommelé. Shalom, Pasteur. Shalom, frère. Que Dieu vous bénisse, Pasteur. Amen, bénisse aussi. C'est pour la première fois de passer ici. Comment vous allez d'abord, Pasteur ? Oui, nous allons bien et Réobot aussi se porte bien. Oui, Pasteur, nous étions venus ici accompagnés le révérend Pasteur Atapissingamba. D'abord, quel était le but ou l'objectif que vous avez invité le Pasteur Atapissingamba de venir prêcher ici à Réobot-Tabernacle? Bon, le mois d'août, septembre et octobre, nous avons décrété quelque chose, c'est le projet Une âme pour Jésus-Christ. Alors, nous avions commencé ça de l'édebi du mois d'août où la première semaine, on avait baptisé 23 personnes et nous avions vu que le Pasteur Atapissingamba, c'est un bon joueur aussi dans l'équipe. Un bon joueur ? Oui, un bon joueur dans l'équipe. Parce qu'il faut savoir sélectionner des joueurs. Très bien. Quand il y a un match, on sélectionne des grands matchs. Un grand match. Alors, nous voudrions aussi qu'il puisse ajouter sa pierre dans ce grand projet-là, Une âme pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'avait invité ce soir ici pour un culte spécial. Un culte spécial, nous étions là, Pasteur, nous avons vu appel à l'hôtel plus de 30 ans. C'est jamais vu, c'est la première fois. Et puis c'est l'équipe de la semaine, Pasteur. Un certain mardi. Quelle est votre impression, Pasteur ? Oui, l'impression est tellement bonne parce que nous avions dit aux croyants de Rehobo Tabernacle, on est en train d'inculquer l'esprit missionnaire dans chaque croyant qu'on ne garde pas Jésus en otage. Dès que tu reçois Jésus, il faut savoir partager Jésus avec les autres. Et nous avions dit chacun doit inviter ne fait que deux personnes pour venir écouter la parole. Et voilà le fruit s'a produit parce que s'a rencontré la prédication de l'évangile et ceux qui ont été invités ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent de néant, ils viennent dans le monde et Dieu les a attrapés dans son filet. Plus de 30 personnes, c'est vraiment formidable, c'est une pêche miraculeuse. Pas le dimanche, c'est aussi, c'est le mardi. Oui, c'est un jour de la semaine, le mardi, un jour ouvrable. Si c'était le dimanche, alors ça pouvait être terrible. Merci beaucoup Pasteur. Apparemment, vous avez lancé également un message que vous organisez une campagne d'évangélisation. Le programme se tient comment ? Oui, nous avons dans l'une de nos antennes à Réobot Tabernacle Birbano, nous organisons une campagne là du 23 au 25. C'est le mois d'août ? Oui, du mois d'août. Oui, du 23 au 25. Et vous allez encore sélectionner d'autres joueurs ou ce sera seulement vous-même le acteur principal ? Non, non. Des fois, il faut savoir se reposer et laisser également. laissé Katapas. Katapas. On va sélectionner dans l'équipe des Réobot Tabernacle les joueurs que nous avons pour aller dans cette antenne-là parce que nous voulons redynamiser nos antennes qui sont à Kinshasa. Peut-être pour finir, Pasteur, d'où est venue l'idée de dire aux croyants « Inam pour Christ » ? L'idée est venue comment, Pasteur ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes dans la ville-proveste de Kinshasa également, mais vous, vous avez lancé quand même, vous avez dit aux Kinshasa « Inam pour Christ » ? D'où est venue cette idée, Pasteur ? Oui, en lisant les prophètes, je trouvais que nous, croyant du message, nous ne voulons pas évangéliser. Nous voulons faire la pêche à l'aquarium. C'est-à-dire quoi ? Je vais à Barout Tabernacle, je fais sortir les gens. Et vous verrez quelqu'un qui dit « J'ai commencé une église ». Une église ne commence pas comme ça. Oui, j'ai souvent dit « Ça, c'est faire une église ». « Faire une église ». « Faire une église », c'est… Il y a une grande différence entre « faire une église » et « commencer une église ». « Commencer une église », vous commencez dans le néant. Si les gens qui ont écrit le message vont suivre après, mais vous avez commencé dans l'énéant. C'est d'abord commencer dans l'énéant. Oui. Et après, les gens vont suivre. Les gens peuvent suivre. Mais si vous commencez avec les gens qui connaissent déjà Frère Branham a dit… Là, ce n'est pas une église. Ça, ce n'est pas commencer une église. Ça, c'est faire une église. C'est juste une réunion. Une réunion où vous avez fait sortir les gens par-ci, par-là. Alors, ce n'est pas correct. Alors, je veux imprégner cela et inculquer cela dans les têtes des croyants des robots de tabernacles de façon qu'au lieu d'inviter les gens des autres églises qui croient déjà le message, ils doivent inviter plutôt ceux qui ne croient pas le message de venir dans le message. Alors, on sait là. Toi, tu gagnes une âme pour Jésus-Christ. Lui, il gagne une âme pour Jésus-Christ. Moi, je gagne une âme pour Jésus-Christ. Parce que Frère Branham dit si un croit, le un la fait amener une autre, le lui-là amène une autre et c'est comme ça que l'église grande. Un dernier message, pasteur, à tous nos téléspectateurs, également au peuple et de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde, pasteur. Si je peux avoir un dernier message pour les téléspectateurs et tous les croyants du message, nous devons savoir que la venue du Seigneur est proche et Frère Branham a parlé de la dernière vraie vie qui est noire. Elle peut être en Afrique, elle peut être en Amérique, elle peut être en Europe, mais elle est noire en Océanie, en Asie. Alors, pour l'attraper, nous devons aller dans le champ missionnaire. Si elle est déjà dans les camps, elle doit avoir le Saint-Esprit. Alors, faisons ce travail-là, on ne pêchera pas si on va dans l'œuvre missionnaire. Et les églises qui existent, nous devons nous souder, travailler la main dans la main et reconnaître les talents ou les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. Et là, nous allons prospérer et nous irons de l'avant si nous nous reconnaissons. Message pour l'église de Réobot. Ah, Réobot Tavernacle, mon épouse chérie, tu es réellement une grâce que Dieu a donnée à un peuple humble. Je te salue et je t'encourage d'aller de l'avant pour qu'à la fin de ce trimestre, que nous puissions montrer à Dieu ce que nous avons fait. Et Dieu, c'est à toi de faire ta part maintenant parce que nous avons fourni notre effort de gagner, nous fais ce qu'il n'aime pour toi. Que Dieu vous bénisse richement. Allez de l'avant. Je veux que vous puissiez prospérer à tous égards. Shalom. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec les pasteurs responsables de l'église Réobot Tavernacle à Kinga Bois. Merci beaucoup, Pastor Richard Sombélé, qui est le Seigneur de Dieu bénisse. Merci également à vous, chers téléspectateurs, internautes. Restez branchés au programme de votre chaîne Pignon RTV HD. On se retrouve très prochainement.